Ce qui, pour moi, est plutôt pertinent comme question, si je peux me permettre, c'est surtout sur combien d'oeuvres on n'a pas gagné d'argent. Et en fait, on n'a jamais opéré de pertes sur plus de 500 transactions. Et il se trouve que dans ce marché, la valeur artistique et la valeur financière, quand ça fonctionne bien, se rejoignent. Donc l'étude de la valeur artistique donne des indications quant à la valeur financière que devrait avoir l'oeuvre d'art. Prenez Warhol, Warhol a fait 70 000 oeuvres. Donc vous avez un type qui est une banque centrale. Littéralement, c'est une banque centrale qui crée des oeuvres comme des états créent des billets. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau Finari Talk. Aujourd'hui, on va aller au musée, dans une galerie d'art. On va parler d'une classe d'actifs qu'on n'a jamais couvert, qui est à part, qui est à la frontière entre l'artistique et le financier et qui est surtout inaccessible à la plupart des investisseurs. Et pour parler de l'investissement dans l'art, j'ai invité un expert. Bonjour Arnaud. Bonjour. Arnaud, tu es confondateur de Matisse, plateforme d'investissement dans les artistes majeurs du XXe siècle. Bravo. Merci. C'était déjà le plus difficile à faire. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'art en tant qu'investissement financier ? C'est une très bonne question. Ça date d'assez loin. Ça date d'abord de mes études, où j'ai fait des études en histoire de l'art, en marché de l'art, en gestion de patrimoine. J'ai fait pas mal de stages, que ce soit en galerie ou en société de vente aux enchères. Et il était toujours raconté à peu près à la même histoire, qui était que la meilleure façon d'acheter une œuvre d'art était d'acheter une pièce qui nous plaisait. Et il y avait une bourse qui n'était pas la même aujourd'hui, pas la même envergure, et qui rencontrait des clients qui étaient susceptibles d'acheter des œuvres d'art à des montants qui pouvaient être assez conséquents. De leur dire cette espèce de poncif, mais en fait la meilleure façon d'acheter une œuvre d'art, de ne pas se tromper, c'est d'acheter quelque chose qu'on aime. En fait, je l'entends assez mal dès que ça pouvait dépasser un certain montant. Et mon premier travail a consisté à me poser la question de la valorisation d'une œuvre d'art. Et je me suis rendu compte qu'en fait, acheter, valoriser et revendre, c'était tout simplement le travail d'un marchand. Et ce travail qui est aujourd'hui accessible quasi exclusivement aux professionnels, je me suis dit, mais comment, pourquoi pas, ne pas le démocratiser et le rendre accessible aux particuliers ? Donc c'est ce que tu fais aujourd'hui, c'est ta nouvelle mission ? C'est un peu ma nouvelle mission, donner la possibilité à des clients particuliers, accès à un marché de professionnels. D'ailleurs, le marché, il est assez complexe, il se divise en plusieurs sous-parties. Si tu devais nous brosser le tableau, si j'ose dire, de ce marché ? Oui, alors c'est un marché qui est assez complexe, c'est un marché qui peut peser entre 70 et 200 milliards de transactions annuelles. On ne sait pas trop, puisqu'il y a les résultats de vente aux enchères qui sont publiques. Mais il y a des échanges en gré à gré qui sont par définition opaques et privés. Et ça, on a assez peu de visibilité, on les estime, mais on a assez peu. C'est un marché qui est essentiellement occidental, avec peut-être à peu près entre 20 et 25% d'un marché de l'art qui est chinois, mais globalement trusté par les États-Unis à plus d'un tiers d'un marché mondial et ensuite trusté par l'Europe. Particularité en Europe, le marché britannique pèse plus de 20% du marché de l'art mondial, mais les Anglais sont plus une plateforme d'échange qu'un lieu où les collectionneurs se retrouvent. C'est un peu comme la City, c'est une porte d'entrée vers les États-Unis ou une porte de sortie vers l'Europe. Vous voyez quelque chose un petit peu comme ça. Et les collectionneurs anglais sont très traditionnels dans leur goût et dans le choix. Donc même s'ils peuvent acheter beaucoup d'art contemporain, ça ne reste pas nécessairement sur un marché britannique. Et toi, c'est quoi le type d'œuvre qui t'intéresse ou l'époque qui te parle particulièrement ? Alors, si on regarde et qu'on segmente le marché, on a une œuvre sur deux qui est vendue, qui est changée dans le monde, qui a été réalisée par un artiste né après 1945. Donc le marché de l'art, il est essentiellement américain et de la seconde moitié du XXe siècle. Quand on segmente davantage sur la partie impressionniste et moderne, etc., on se retrouve qu'il y a à peu près 93% des œuvres qui sont échangées, qui ont été réalisées après 1870. Donc déjà, c'est intéressant pour nous puisqu'on va parler d'investissement, de placement. C'est que si on veut se positionner sur un marché qui est fécond, qui est dynamique, il faudra se diriger sur des œuvres d'artistes qui ont été actifs plus tôt dans le XXe siècle plutôt qu'avant. De manière très simple, c'est là où il y a des échanges, c'est là où il y a de l'offre et c'est là où il y a de la demande. Plutôt sur du contemporain, de la seconde moitié du XXe siècle et plutôt américain. Et après les années 40, l'art était essentiellement européen. Il est devenu américain, ils nous ont volé la vedette de l'art contemporain. Aujourd'hui, avec la grande puissance américaine, on a les grands artistes américains depuis maintenant un peu plus de 70 ans. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être essentiellement ce créneau de marché des œuvres d'artistes qui ont été actifs entre les années 60 aux années 90. Et ça, c'est un marché, ça c'est du côté supply, j'ai envie de dire, c'est l'offre. Côté demande, qu'est-ce qu'ils achètent en fait ? Qui sont les acheteurs ? Qui sont les acheteurs ? Qui sont les investisseurs ? C'est des investisseurs ? Est-ce que c'est des musées ? Est-ce que c'est des fonds ? Alors, sans parler de nous, le marché de l'art, c'est un marché qui est beaucoup plus démocratique qu'on le croit. 78% des œuvres qui s'échangent sur le marché de l'art mondial s'échangent à moins de 1000 dollars. Donc, ce n'est pas du tout des artistes connus ? Non, pas du tout. Ça peut être quelques artistes qui ont été connus dans leur temps et aujourd'hui ne le sont plus. Donc, on a 8 pièces sur 10 qui valent moins de 1000 dollars. Donc déjà, c'est assez accessible en réalité. On a un peu plus de 90% des œuvres qui s'échangent sur le marché de l'art mondial qui s'échangent à moins de 50 000 dollars. D'accord ? La difficulté pour un investisseur, c'est que quand on regarde le volume et la valeur, eh bien, on se retrouve en volume avec 90% des œuvres et une valeur qui est de moins de 10%. Donc, encore une fois, si vous voulez vous intéresser à ce marché en qualité d'investisseur, il faudra davantage se rediriger sur des artistes qui ont un marché mondial, bien sûr, mais actif aux environs du million de dollars. Ça, ça fait déjà un montant conséquent. Toi, c'est quoi les œuvres que tu as achetées récemment ou qui t'ont particulièrement plu ? C'est les questions personnelles comme ça. Moi, j'ai un goût... Deux choses. Moi, j'ai un goût personnel sur des œuvres d'artistes des années 60 ou des années 90, c'est clair. Sur les grands artistes minimales et post-minimales, John McCracken, Soléwitt, jusqu'à Peter Halley, Steven Parino, etc., des années 80 et 90, des artistes qu'on va regarder avec attention et qu'on va acheter pour le compte de nos clients vont être des artistes qui vont être potentiellement les plus rémunérateurs. C'est assez simple. Il y a deux façons de gagner de l'argent dans ce marché. Soit on spécule sur le marché à venir. Pourquoi pas ? On le fait tous à plein d'endroits. C'est-à-dire qu'on va acheter les artistes émergents, en fait ? Alors, ça peut être émergent, mais nous, ce n'est pas ce qu'on va faire parce qu'on va considérer qu'on va prendre beaucoup plus de risques en dépensant 15 000 euros sur l'œuvre d'un jeune artiste inconnu, en espérant que demain, il soit connu, plutôt qu'en achetant une pièce importante d'un artiste mondialement connu. Vous prenez Warhol. Warhol, il a fait 70 000 œuvres. D'accord ? Il était actif dès les années 50. Donc, en fait, il y a des échanges d'œuvres de Warhol depuis plus de 70 ans. Et dans 70 ans, il y aura encore des œuvres de Warhol qui seront vendues. Donc, vous avez un type qui est une banque centrale. Littéralement, c'est une banque centrale. Il crée des œuvres comme des États créeraient des billets. Donc, il crée des œuvres, il les produit, les œuvres ont été vendues et ça crée un marché. Il y a des échanges. Il se trouve qu'en corps du monde, en vente privée sur une œuvre de Warhol, c'est 250 millions de dollars. Et en vente publique, c'est quasiment 200 millions de dollars. Bon, il en reste 68 980, 18. Oui. Il y a encore de la profondeur dans le marché. C'est des marchés qui sont extrêmement profonds et les œuvres s'échangent partout dans le monde. Donc, notre positionnement, il va être moins de spéculer sur les marchés à venir plutôt que de battre le marché à l'achat. On peut spéculer, encore une fois, sur les marchés à venir et on a des éléments objectifs extérieurs qui nous laissent supposer que le marché de tel artiste va être croissant ou pas. Par contre, on essaie surtout d'acheter le marché, d'acheter des œuvres entre 30 et 40 % minimum, en dessous de la valeur d'acquisition. Et comment on fait ça ? C'est là qu'est notre travail. Le marché de l'art, c'est un marché qui est relativement opaque. Est-ce que tu penses que l'opacité de ce marché est orchestrée par les acteurs qui y participent ? C'est une question compliquée. Elle n'est pas fondamentalement orchestrée. Il se trouve que c'est un marché qui est tout à fait particulier parce que le client qui va acheter une œuvre d'art ne l'achète pas nécessairement pour sa valeur de réalisation financière. Il va l'acheter parce qu'il aime cette pièce-là. Et en fait, c'est un travail, la collection, qui est fondamentalement personnelle et intime. Et ce n'est pas un billet qu'on achète et qu'on met au-dessus de sa cheminée. C'est une œuvre qu'on aime. Donc, le collectionneur se posera moins la question de savoir si l'œuvre d'art va lui rapporter de l'argent le jour où il va la vendre ou la transmettre, mais de savoir s'il aime l'œuvre d'art et si elle a du sens dans sa collection. Donc, il n'y a pas de volonté d'orchestrer un marché avec autant de transparence que n'importe quel autre marché parce que ce n'est pas un bien interchangeable comme les n'importe quels actifs. Petite pause pour parler de finari. Le patrimoine et la gestion, c'est un sujet qui me passionne. Du coup, j'ai créé une app qui permet de tout centraliser. Vous pouvez connecter votre assurance vie, votre PA, vos comptes bancaires. On gère plus de 20 000 établissements. Vous pouvez aussi suivre l'immobilier, la crypto, les métaux précieux. Bref, vous avez tout au même endroit. On vous aide à économiser de l'argent en débusquant vos frais cachés. On vous permet de suivre vos dividendes et de prévoir vos cash flow à venir. On vous permet aussi de gérer votre budget avec l'accès à toutes vos transactions bancaires. C'est vraiment idéal pour suivre votre patrimoine. Finari, c'est complètement gratuit. Et si vous voulez débloquer toutes les fonctionnalités, je vous offre 20% sur notre abonnement. Le code, il est dans la description. On retourne au talk. Et du coup, tout à l'heure, tu nous as dit que toi, ton métier, c'était d'acheter des œuvres d'artistes qui ont déjà la cote, en gros, qui ont une certaine profondeur de marché. Et tu essayes de les acheter en dessous de la cote, par contre. Comment tu arrives à faire ça ? Alors, si la question, c'est comment on réalise un investissement dans ce marché ? D'abord, la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on achète ? Est-ce qu'on achète pour des raisons artistiques ou des raisons financières ? On va se mettre du côté... Du côté purement financier, effectivement, il y a deux façons de gagner de l'argent dans ce marché. Soit on spécule sur les marchés à venir, soit on bat le marché à l'acquisition. Quand on veut battre le marché à l'acquisition, on s'interroge sur l'œuvre d'art à travers des critères qui sont purement financiers. D'accord ? Quel est le degré de sécurité de l'œuvre ? Quelle est la liquidité de l'œuvre ? Tu peux définir le degré de sécurité ? Eh bien, il se trouve que... Et quel est son potentiel de rendement ? Le degré de sécurité, on va le calculer, on va l'étudier à travers l'importance que va rencontrer l'artiste dans l'histoire de l'art. Il ne fait nul doute que Picasso a été un acteur fondateur du cubisme. Et il se trouve que dans ce marché, la valeur artistique et la valeur financière, quand ça fonctionne bien, se rejoignent. Donc l'étude de la valeur artistique donne des indications quant à la valeur financière que devrait avoir l'œuvre d'art. C'est intéressant parce que vous prenez des artistes qui sont extrêmement chers mais qui ne sont dans à peu près aucun musée, c'est tout à fait le type de pièces qu'on va regarder mais sur lesquelles on ne se positionnera pas. A contrario, des artistes qui sont fondamentaux dans le XXe siècle sur lesquels il y a des actifs, il y a de la marchandise mais pour lesquels il y a peu de valeur, en tout cas de peu de valorisation financière, on va se poser la question pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'œuvres ? C'est possible, il n'y a pas beaucoup d'œuvres, pas de marché. Est-ce que le marché est trop dilué ? Est-ce qu'il est dispersé dans plein de mains trop différentes ? Est-ce que derrière, il n'y a pas un grand marchand pour soutenir le travail ? Et tout ça, c'est des éléments qu'on va venir étudier pour valoriser, j'allais dire, la carrière artistique, pour avoir une idée sur l'importance artistique de l'œuvre d'art, de l'artiste. Et puis, on va aller étudier les résultats de vente aux enchères. Assez simplement. 70 000 œuvres chez Picasso, chez Warhol, c'est des milliers de résultats de vente aux enchères. Et comme ce sont des artistes qui travaillent par série assez vite, on sait combien vaut le prix d'une œuvre. Et là, en ce moment, le marché, il est dans quel mood, j'ai envie de dire ? Il est dans quelle ambiance ? Le marché des actions est plutôt flat. Les taux sont très hauts. Et c'est quoi l'impact des marchés financiers sur le marché de l'œuvre d'art ? Alors, globalement, le marché de l'art, c'est un marché qui est décorrélé des actifs traditionnels. Ce qui est plutôt une assez bonne nouvelle pour nous. Toutefois, le marché de l'art, effectivement, il est multiple. Et il y a plusieurs marchés. Il y a des marchés qu'on appelle celui des hotcakes, qui sont des artistes qui sont plutôt jeunes, qui ont été promus de manière extrêmement forte. Il y a une organisation de la rareté faite par des galeries leaders à travers le monde. C'est des artistes qui ont connu des croissances phénoménales. Et quand le grand public rencontre ces artistes-là, c'est déjà trop tard. Tu penses à qui, là, par exemple ? Je ne vais pas donner de nom maintenant, parce que je reconnais quelques-uns. Mais effectivement, il y a des artistes... Ou les quatre par le passé qui ont été dans ce cas-là ? Moi, j'adore Alex Israël. Vous prenez Alex Israël, qui a valu 20 000 dollars, qui est monté jusqu'à 600 000, 800 000 dollars. Aujourd'hui, un tableau important d'Alex Israël de 2012-2013, ça peut s'échanger à 60 000, 70 000, 80 000 dollars en vente. Et le même tableau, cinq ans plus tôt, il pouvait en valoir 300. Ça, c'est un exemple. Et c'est le type d'artiste sur lequel on va être extrêmement attentif. On va regarder l'évolution. Et on pense que c'est clairement un marché qu'on observe, mais sur lequel on ne se positionnera pas tellement. En gros, on va suivre des modes et on va éviter les tendances. Il y a un marché d'artistes qui sont importants, une espèce de mid-carrière artistes, qui sont des artistes qui ont fait plein d'expositions dans plein de grosses galeries, qui sont tenues, dont le travail est organisé dans des galeries moyennes, mais qui ne sont pas nécessairement d'immenses galeries, où celles-ci vivotent un petit peu. Et puis, vous avez un marché d'artistes extrêmement importants qui ont été fondateurs de l'histoire de l'art du XXe siècle, où on voit des demandes sur ces artistes-là extrêmement importantes, avec des croissances qui sont aussi, j'allais dire, qui sont aussi relatives au manque d'offres. Tout simplement, vous avez des artistes importants, vous avez quand même une augmentation conséquente du niveau de vie, si vous voulez, des gens qui ont de l'argent, qui accumulent davantage de richesses. Qu'est-ce qui se passe dans un marché où l'offre va à la baisse et où la demande pour ces artistes importants ? Ça crée un effet ciseau et l'augmentation mécanique de ces prix vers le haut. C'est clairement le type d'artiste qu'on suit. Est-ce que le fait qu'un artiste soit exposé, tu as cité Warhol tout à l'heure, il y a eu une exposition Warhol-Baschia, qui apparemment, selon les experts, n'est pas la meilleure période de Baschia, ni de Warhol d'ailleurs, à la Fondation Louis Vuitton. Ça, c'est quelque chose qui est important, que l'artiste soit visible et régulièrement, que ses œuvres fassent en gros le tour du monde dans des musées majeurs ? C'est assez fondamental. D'abord, c'est important et c'est intéressant pour le grand public. C'est important pour l'histoire de l'art parce que c'est aussi des zones qui ne sont pas nécessairement très connues pour beaucoup de gens. La collaboration à quatre mains entre Warhol et Baschia, c'est des tableaux pour beaucoup qui sont bons, mais qui ont été un peu boudés du marché. Effectivement, des expositions comme celle-ci vont mettre en lumière ces tableaux et la qualité de beaucoup de pièces et évidemment que ça va avoir un impact sur le marché. Et d'ailleurs, les propriétaires de ces tableaux, c'est qui en fait ? C'est des musées ? C'est des particuliers qui prêtent les tableaux ? S'ils prêtent, ils sont rémunérés ? C'est quoi leur intérêt ? Alors, on n'est pas rémunéré par le prêt de ces tableaux ou alors c'est très rare. Les tableaux sont la propriété pour beaucoup d'entre eux de grands musées, bien sûr, parce que les musées savent que c'est des pièces qui peuvent être importantes. Beaucoup appartiennent à d'immenses collectionneurs et l'intérêt qui est le leur en plus de leur goût de vouloir, tout simplement de l'histoire de l'art et de vouloir diffuser le travail d'un artiste qu'ils aiment, en tout cas de deux artistes qu'ils aiment, il est évidemment le fait que ça va avoir une incidence sur la validité de cette œuvre dans l'histoire de l'art. Une œuvre qui intègre un musée, c'est nécessairement une œuvre qui a été réalisée par un artiste. Donc c'est un sigle, c'est une approbation qui est forte aussi. C'est un tampon. Et justement, ça m'amène au sujet de l'authenticité, on n'en a pas parlé. Tu t'intéresses à une œuvre, comment tu peux être sûr que c'est vraiment celle de l'artiste que tu penses acheter ? Alors, pour ce qui est de la... Alors la question d'authenticité, elle est majeure et fondamentale dans l'histoire de l'art, mais elle se pose assez peu dans l'art du XXe siècle et encore moins dans la seconde moitié du XXe siècle. Pour une raison très simple, c'est que soit les artistes sont vivants, soit les studios sont extrêmement organisés. D'accord ? Le comité Basquiat, le comité Warhol par exemple, donc la fondation Warhol va vous dire assez simplement, d'abord il y a un catalogue raisonné qui existe et ensuite elle va vous dire cette œuvre est enregistrée dans nos archives ou ne l'est pas. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas... Ce n'est pas très compliqué en réalité. Si vous achetez une œuvre qui n'est pas dans le catalogue raisonné et qui n'est pas rechargée et qui n'est pas enregistrée dans les archives, c'est votre risque. C'est votre risque. Je voulais revenir sur les critères d'investissement. Tu as parlé du premier qui est la sécurité de l'investissement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les deux autres critères ? Sur la liquidité et le potentiel de rendement ? La liquidité de l'actif, c'est se positionner sur une œuvre qui va être représentative de l'artiste et sur un artiste qui est suffisamment international. Il y a plein d'artistes qui sont fantastiques et dont les prix peuvent être pour beaucoup de ses œuvres à des prix qui sont très conséquents. Toutefois, on a affaire à des marchés qui sont plutôt des marchés de niche. en se positionnant sur un artiste comme Warhol, par exemple, on a affaire à une quantité d'offres qui est importante mais du coup une quantité de demandes qui est extrêmement importante. Ces artistes-là sont bien plus internationaux que le marché de l'immobilier à Bordeaux. En fait, le marché de l'immobilier à Bordeaux va intéresser des Bordelais, quelques personnes de la région équitaine et quelques investisseurs parisiens mais globalement, ça va s'arrêter là. Warhol, vous l'achetez et vous le vendez à Pékin, à Londres, à Tokyo, à New York, à Hong Kong, à Shanghai, etc. Partout dans le monde. Et ça, c'est très important parce que dans un marché qui est difficilement liquide, pour nous, c'est des éléments qui viennent réintroduire de la liquidité. Et la concurrence qu'on va volontairement créer, on ne veut pas se positionner sur une œuvre tellement fantastique qu'on ne saurait pas la pricer. Ce qu'on veut, c'est avoir une œuvre extrêmement bien achetée et hyper représentative. Ça nous permet de battre le marché à l'acquisition et ça nous permet de très vite opérer une transaction à la sortie et apporter de la plus-value pour nos clients. Justement ça, ça m'intéresse. C'est quoi du coup la stratégie de sortie sur une œuvre comme ça où concrètement tu réalises ta plus-value à l'achat en fait ? C'est exactement ça. Pour nous, la plus grande sécurité dans ce marché, mais dans à peu près n'importe quel marché, c'est opérer la plus-value à l'acquisition. Et donc, toi, tu es à l'aise aussi avec le fait de... Tu as déjà des fois un acheteur pour l'œuvre que tu vas acheter. Comment ça se passe ? Tout à l'heure, je t'ai dit que c'était un marché sur lequel il y avait extrêmement peu de dettes. D'accord ? Le marché de l'art, il y a moins de 1% de dettes mondiales. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les opérateurs de ce marché, un galeriste, finalement, quand il achète une œuvre, il le fait avec son argent. Quand il revend une pièce, c'est son bénéfice. Mais il n'a pas toujours la possibilité d'acheter la pièce géniale qui pourrait lui faire gagner extrêmement bien sa vie parce que tout simplement, s'il a repéré l'œuvre d'art, il n'a pas nécessairement la trésorerie pour l'acquérir. L'idée qui était la nôtre, elle était de permettre à des clients particuliers d'avoir accès à un actif extrêmement sécurisant pour lui, donc des œuvres d'artistes, encore une fois, extrêmement importants de la seconde moitié du XXe siècle comme Jean Dubuffet, comme Andy Warhol, comme Yayoi Kusama, comme Yves Klein, etc., d'acheter des pièces mais avec des montants qui leur sont accessibles. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas un million, deux millions, cinq millions à investir. Par contre, si on crée un véhicule qui permet d'investir à partir de 20 000 euros, en gros, une espèce de part de l'œuvre d'art, et une fois que cette œuvre est intégralement financée, on peut tout de suite organiser sa mise en vente. Donc, on va aller taper à la porte des professionnels du marché de l'art en leur disant mais vous voyez, l'œuvre d'art a deux millions qui est géniale et hyper bien achetée. Est-ce que vous la voulez en dépôt ? Est-ce que vous la voulez en consignation ? Évidemment qu'en fait, cette œuvre qui n'ont pas sourcée et auprès desquelles ils n'ont pas immobilisé d'équité, ils sont extrêmement heureux de la vendre, de la mettre en vente. Et si on les index sur une plus-value, on rend linéaire l'objectif d'un investisseur qui a été d'acheter le moins cher possible son œuvre d'art et d'un vendeur qui est de vendre le plus cher possible l'œuvre d'art. Et la spécificité, c'est que tout ton travail, ça va être justement de sourcer cette œuvre au bon prix. Où est-ce que tu vas aller chercher ces œuvres-là ? C'est quoi tes secrets ? Alors, notre principale qualité, c'est de repérer les opportunités de marché. Notre deuxième qualité principale, c'est d'avoir de la trésorerie pour être capable de l'acheter. C'est-à-dire qu'on vient pallier aux besoins de financement des professionnels du marché de l'art. Imaginez-vous, vous êtes un galeriste, on vous propose une pièce à 3 millions, vous n'avez pas le cash, vous tapez à notre porte, si c'est un bon investissement, on l'achète, on vous la met en dépôt. Et ce qui est fantastique, c'est que cette œuvre d'art de Warhol, par exemple, en fait, si vous ne la vendez pas, ce n'est pas grave parce que le nombre de galeristes qui veulent vendre des œuvres de Warhol dans le monde, c'est énorme. Donc, si ce n'est pas vous qui le vendez, ça sera quelqu'un d'autre. On ne veut pas prêter de l'argent, mais on n'a pas de problème à prêter des œuvres parce que dans les œuvres d'art, nous croyons et nous savons valoriser cet actif. D'ailleurs, c'est assurer un prêt quand ça se passe en cas de vol, ce que je ne le souhaite pas du tout, mais ça peut arriver. Oui, on est assuré, il n'y a pas de problème. Question importante. Comme tous les professionnels du marché de l'art. Comme tous les professionnels. Question importante, quand on investit, c'est la fiscalité. Moi, demain, je vais acheter un tableau à 10 000 euros. Comment ça se passe ? Je l'achète avec ma société, je suis imposé sur la flat tax. Comment ça se passe concrètement ? La fiscalité, pour le client particulier, il va avoir le choix entre la taxe forfaitaire ou le régime général. La taxe forfaitaire, c'est 6,5 % du prix de vente de l'œuvre et le régime général, c'est un tiers sur la plus-value. D'accord ? Si c'est une société qui achète et qui vend, il aura sa flat tax à payer tout simplement. Donc, à lui de faire le calcul pour voir ce qui est le plus intéressant. Ou via quel véhicule. il a acheté. Et toi, ce que tu vois chez tes clients, c'est plutôt de la société ou c'est de l'individu ? Vraiment, ça dépend des patrimoines. D'ailleurs, ton client typique ou le client qui va acheter une œuvre à 2 millions en direct, c'est qui en fait ? C'est une grosse fortune ? C'est une fondation ? C'est une entreprise peut-être qui veut décorer ses bâtiments ? Alors, ça peut être une entreprise à travers quelques moyens fiscaux particuliers, mais ça peut être surtout des particuliers qui en fait veulent se diversifier, veulent acheter des pièces qui leur plaisent. Je leur recommande toutefois de diversifier son patrimoine et l'intérêt, en tout cas de Matisse, va être de permettre de se diluer davantage. C'est-à-dire que si vous voulez investir 100 000 euros, c'est super montant et en fait, avec 100 000 euros, vous vous investissez potentiellement dans 5 pièces différentes à hauteur de 20 000 euros chacune. D'ailleurs, tu penses que c'est quoi la place de l'art dans un patrimoine ? Disons que j'ai 1 million d'euros de patrimoine, combien j'alloue à l'art ? Est-ce que déjà, c'est intéressant pour moi à partir de ce niveau-là ? Est-ce qu'il faut avoir plus ? Il faut avoir moins ? Il n'y a pas beaucoup de règles. Il n'y a pas beaucoup de règles. On a des clients qui ont une appétence très très forte à ça et qui peuvent aller jusqu'à un tiers de leur patrimoine et on a d'autres qui vont mettre entre 5 et 10 % de leur patrimoine. Ça, ça te paraît adapté ? Ça dépend du montant des patrimoines. Tu te rends compte, quelqu'un qui a 50 millions d'euros qui met 5 millions ou 10 millions d'euros dans des œuvres d'art, fondamentalement, il ne se retrouvera pas à la rue. Et la performance dans tout ça, c'est quoi la performance historique du marché ou toi, qu'est-ce que tu regardes ? Comment on peut savoir si ça vaut le coup d'aller bloquer son argent dans quelque chose qui est fondamentalement en vrai ? Bien sûr. En fait, c'est une très bonne question. Il y a plusieurs moyens de répondre. La première, c'est lorsqu'on regarde un actif, par exemple l'immobilier, on va avoir le réflexe de regarder les prix au mètre carré pour savoir si on est dans le marché au-dessus ou en-dessous. Pour les œuvres d'art, c'est la même chose. Warhol a travaillé par série, si on reprend le cas de Warhol, et il est intéressant de comparer des œuvres, des résultats de vente avec des œuvres similaires et tout de suite, on sait si on va être dans le marché, au-dessus du marché ou en-dessous du marché. Donc ça, c'est un très très bon indicateur si on veut investir dans ce marché, de savoir combien ça vaut sur des résultats de vente passés. Donc ça, c'est assez fondamental. Et historiquement, les œuvres qui intègrent le stock d'une galerie sont à 30% vendues dans les six premiers mois, à plus de 50% vendues la première année et à peu près à 90% vendues dans les deux premières années. Donc c'est intéressant parce que de manière assez contre-intuitive, c'est un marché qui est assez liquide. C'est-à-dire que les galeristes qui investissent encore une fois leur trésorerie, pensent TRI comme n'importe quel investisseur et ils se fixent pour objectif de maximiser leur placement et de revendre le plus vite possible dans les meilleures conditions possibles. On a moins intérêt à garder une pièce 10 ans et à gagner un petit peu plus que la vendre un an et demi plus tard et gagner probablement un petit peu moins mais en TRI, avoir un TRI bien supérieur. Les TRI sur ce marché vont être entre 10 et 50% globalement entre le moment de l'achat et le moment de la vente sur des durées de détention moyennes un petit peu inférieures à deux ans. Donc là, sur Warhol, typiquement, si on revient sur l'oeuvre sur laquelle tu travailles en ce moment... C'est ce qu'on attend comme TRI, sur des durées de détention. Vous attendez 10 ou 50 ? On attend plutôt 50 sur des durées de détention qui sont un peu moins de deux ans. Ok, donc c'est énorme. Oui. C'est très important. D'ailleurs, c'est quoi tes plus belles opérations sur ces dernières années que tu as pu faire ? Alors, ça nous est arrivé de revendre des pièces qui venaient d'être achetées avec un ou deux jours d'écart. Donc ça, évidemment, même si on ne fait que 30% le TRI et stratosphérique, on a des grosses valeurs et des beaux TRI. On a pu avoir des TRI à trois chiffres sans problème avec des durées de détention qui sont courtes de trois mois, six mois maximum et on a pu faire des TRI qui peuvent être de 200 ou 300% qui sont aussi conséquents sur des durées peut-être un petit peu plus longues de un an ou deux ans mais avec des gains en millions d'euros. Plutôt sympa. Ce qui est en fait qui est pour moi plutôt pertinent comme question si je peux me permettre, c'est surtout combien d'oeuvres sur combien d'oeuvres en fait on n'a pas gagné d'argent. C'est quoi ton loss rate ? Et en fait on n'a jamais opéré de perte sur plus de 500 transactions. Donc c'est un marché qui est contrairement à ce qu'on peut penser assez peu volatile et relativement stable pour une raison qui est très simple c'est qu'il n'y a pas de valeur d'usage et on ne se précipite pas pour vendre quand on a besoin d'argent et on ne se précipite pas pour acheter parce qu'il n'y a pas de volatilité forte sur ce marché. Donc on a un marché qui est stable qui connaît des croissances qui sont régulières avec des collectionneurs qui gardent des pièces longtemps et nous notre boulot il est capable de stop piquer acheter la bonne pièce au bon moment au bon endroit et l'acheter mieux que tout le monde. Il y avait des ou ça existe des fonds d'investissement qui font ça ce que vous faites mais à échelle industrielle ou qui font ça depuis plusieurs années déjà et qui vont acheter un catalogue ? En Europe à ma connaissance. Et aux Etats-Unis ? Il y a une société mais qui n'est pas vraiment un fonds d'investissement qui s'appelle Masterworks qui permet ou qui propose un service qui va être relativement similaire au nôtre avec quelques différences notables. Et là vous avez vu un intérêt il y a eu un intérêt plutôt des particuliers ou c'est plutôt ? Un intérêt énorme puisque c'est une OP c'est une société je crois qu'il doit avoir un peu moins de 4 ans d'exercice commercial et qui est valorisé à plus d'un milliard. Donc une grosse réussite. Énorme. Il y a un sujet tu parlais de c'est plutôt une start-up du coup Masterworks maintenant c'est plutôt une scale-up il y a les cryptos ont eu aussi ont connu un essor énorme du coup il y a le sujet des NFT qui me vient à l'esprit les NFT l'art c'est quelque chose qui t'intéresse toi ? Alors c'est quelque chose qui m'intéresse d'abord d'un point de vue d'un point de vue effectivement artistique et d'un point de vue juridique parce que le droit qui arrive un petit peu toujours après les considérations artistiques et bien aujourd'hui les NFT on ne sait pas si les NFT juridiquement sont des oeuvres d'art ça pose pas de problème pour les artistes mais ça peut poser quelques problèmes pour l'administration fiscale surtout en cas de revente du bien ensuite d'un point de vue purement artistique ce qui est un petit peu embêtant c'est que le NFT est construit comme étant une espèce de certificat avec la blockchain etc. mais la blockchain en soi ou le NFT en soi n'est pas un projet artistique c'est un certificat qui permet de sécuriser un projet artistique et en fait le projet artistique serait une espèce d'oeuvre digitale mais l'art digital existe depuis longtemps depuis qu'il y a des ordinateurs etc. depuis les années 80 Fred Forest etc. sont des artistes qui ont travaillé l'art digital donc c'est pas quelque chose qui est nouveau ce qui est véritablement nouveau c'est le mode de protection on va dire de la multiplication des variantes on va dire voilà ça évite les doublons et du coup ce que tu disais tout à l'heure l'opacité du marché ça pourrait être une des réponses à ce problème la difficulté c'est que le marché de l'art c'est aussi le storytelling de la rareté c'est pour ça que le marché s'est engouffré sur cette classe d'actifs protégés parce que enfin on aurait trouvé la formule pour faire de l'art digital et de le rendre unique toutefois il me semble qu'il y a quelque chose qui peut être aussi assez déceptif dans son usage au quotidien c'est à dire que votre pièce vous êtes content de vivre avec votre tableau sur un mur et malheureusement le NFT ne permet pas ça et aussi on a vu beaucoup d'argent on a vu beaucoup d'intérêts arriver vers les NFT mais pour des considérations qui sont moins artistiques que des considérations qui sont spéculatives et financières et nous qui sommes riscophobes on le regarde on l'étudie avec énormément d'attention mais clairement on ne touche pas ça avec un bâton il y avait à un moment les grandes galeries qui exposaient des NFT je crois que même Christie's a exposé les CryptoPunks qui étaient un peu le flagship de cette hype clairement qui s'est bien effondré depuis ou Bipple je crois qu'ils ont 60 millions de dollars quelque chose comme ça c'est stratosphérique ça c'est pas des validations pour toi de ce marché finalement en fait vous vendez un appart vous vendez un appart dans une ville 6 fois au dessus du prix de marché traditionnel est-ce que ça veut dire que tout le marché en fait vaut 6 fois plus cher non ça veut dire que 7 pièces à cet instant T s'est vendu ça l'inverse est vrai et l'inverse c'est qu'il y a parfois des pièces qui tombent à côté et qui se vendent 20, 30, 40, 50% en dessous de la valeur de marché nous on est là pour les stocks piqués pour les acheter mais est-ce que ça veut dire que le reste du marché ne vaut plus rien non non effectivement c'est des éléments de validation de marché mais un ça n'en fait pas des éléments de validation artistique puisque là on n'a pas parlé d'art et la question c'est combien de temps va se tenir j'aimerais bien savoir si les crypto-punks devaient repasser en vente aux enchères aujourd'hui combien est-ce qu'il faudrait alors le détracteur te dirait que finalement il y a une vente aux enchères tout le temps puisque tu peux les acheter le marché est liquide tu peux acheter et vendre ton crypto-punk sur n'importe quelle plateforme et tu vois d'ailleurs les prix les prix se sont effondrés voilà c'est si on prend un peu de recul et là tu aujourd'hui 2023 t'as envie de reconstruire un portefeuille ce serait quoi les trois artistes sur lesquels tu investirais et pourquoi alors en fait on changerait c'est pas qu'on est borné vraiment on changerait assez peu la stratégie qui a été la nôtre c'est-à-dire que on voit un intérêt du marché avancé c'est-à-dire que le placement favori de nos grands-parents a eu peut-être été les grands artistes impressionnistes mais le marché avançant nos parents ont peut-être acheté de l'art des années 50 et en fait nous on va acheter de l'art des années 80 vous voyez quelque chose d'assez logique là-dedans il y a 20 ans on achetait une planche on a marché sur la lune d'Hergé de Tintin en fait ça voulait pas grand chose aujourd'hui une planche comme ça ça pourrait valoir plusieurs millions d'euros pourquoi ? parce que les gens qui ont été heureux de vivre avec ça en lisant Pilote et bien aujourd'hui ils ont gagné de l'argent nous avec quoi on a été biberonés ? avec quoi on a vécu ? on a vécu avec Basquiat avec des images de Basquiat avec des images de Kissering qui sont extrêmement populaires tu vas chez Uniqlo t'achètes un t-shirt t'achètes une collab entre la fondation Warhol la fondation Basquiat et ton t-shirt etc et en fait évidemment que cette espèce de rêve de gosse fait que demain toi, moi et les gens qui nous entourent qui peuvent on leur souhaite et on nous souhaite de gagner un peu d'argent et bien ils vont vouloir vivre avec ces tableaux là donc le marché des artistes impressionnistes n'est pas un marché qui va baisser et on a des records à 90 100 millions de dollars mais c'est un marché qui ne va pas nécessairement augmenter la richesse des gens qui a 30 ans n'est pas du tout la même que celle d'aujourd'hui et quand on regarde les résultats de vente aux enchères des artistes qu'on suit mais que ce soit Warhol que ce soit Basquiat par exemple en fait c'est des artistes qui valaient la moitié de ce que ça vaut aujourd'hui il y a 10 ans il y a 15 ans il y a 15 ans et je pense que ça va continuer à tirer vers le haut Banksy c'est un cas un petit peu particulier parce qu'on est à la fois dans le street art on est à la fois dans un art qui est à la fois un frise d'académisme d'état parce qu'il est promu par beaucoup d'institutions publiques et en même temps il n'y a pas d'oeuvre et en même temps il ne fait pas de tableaux sur toile pour être vendu comme ça ou alors il en fait quelques-uns il les vend pour la rue pour 10 dollars quelque chose comme ça et en même temps il y a des espèces de coups d'éclat dont il est friand et qu'il organise et qu'il crée une espèce de saut comme ça fou de cabris de clients qui sont capables d'acheter cher la difficulté elle revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est comment se forme la valeur de ce marché et elle se forme au carrefour des institutions culturelles et des institutions financières et il se trouve que les musées n'ont pas suffisamment adoubé le marché de de causes de banques etc et c'est un peu embêtant parce que c'est des artistes dont les oeuvres peuvent s'échanger à plus de 10 millions de dollars c'est très bien quand il y a de l'argent quand il n'y en a plus on regarde un peu autour de soi on essaie de se sécuriser et en fait autour de soi il y a les musées et si les musées disent moi je ne touche pas à ça on a plutôt une tendance spécière on a plutôt une tendance à la vente et personne ne pourra acheter derrière et je ne sais pas si demain ça va être ces marchés vont se réarbitrer pour ça ce qu'il faudrait c'est des grands musées qui disent moi je vais faire une grosse exposition Banksy c'est super et je vais acquérir des pièces ce qui n'a pas encore été le cas enfin musées nationaux assez peu non pas suffisamment dernière question une question que j'aime bien poser c'est celle de tes investissements à toi comment tu gères ton patrimoine est-ce que l'art a une place aussi prépondérante qu'elle l'a dans ta vie professionnelle alors si tu m'avais posé si tu avais posé la question personnellement pour moi comment tu gères je ne gère absolument pas le patrimoine de mes clients comme je gère mon patrimoine celui de mes clients je gère de manière tout à fait raisonnable et la mienne tout à fait déraisonnable puisque je suis collectionneur également et je crois qu'on reconnaît un collectionneur c'est un mot qui ne me plaît pas beaucoup parce qu'il est lié aussi à une idée d'accumulation mais il est surtout lié pour moi à une idée de plus savoir où en mettre c'est-à-dire que ce n'est pas une question de nombre c'est une question en fait on devient un peu collectionneur le jour où on commence à avoir des storage et on commence à stocker les pièces qu'on ne peut plus avoir chez soi c'est mon cas et j'ai plus de tableaux que tout le reste donc ils te font un plus grand appartement c'est ce que tu nous dis il t'en faut plusieurs parfait je prends la réponse je me le souhaite dernier point ou dernière question que j'ai pour toi est-ce que tu as un conseil une recommandation à donner aux gens qui veulent s'intéresser au marché de l'art et qui partent de zéro donc qui n'ont pas vraiment de connaissance oui oui j'ai des très bons conseils à leur donner la première et ça pour moi fondamentale c'est de déterminer l'objectif d'acquisition est-ce que c'est un objectif de collection ou est-ce que c'est un objectif d'investissement si c'est un objectif de collection aller dans les musées regarder le CV des artistes est-ce que c'est des artistes qui ont compté dans l'histoire de l'art etc etc ensuite si c'est un objectif d'investissement soit les moyens financiers de l'investisseur sont suffisamment conséquents pour acheter des pièces directement et dans ce cas là il met un peu tous ses oeufs dans le même panier il parie sur un seul cheval soit il peut acheter en fractionné donc il faut faire attention quand on est investisseur de de se poser la question de l'arbitrage financier au sein de ces investissements et donc ça c'est aussi en partie votre boulot chez Matisse est-ce que c'est une des possibilités que vous l'apportez c'est permettre d'investir avec un montant peut-être plus raisonnable que 4 millions d'euros sur un Warhol en fait c'est un client qui serait investisseur et qui voudrait diluer son risque on va lui donner la possibilité d'acheter des oeuvres fondamentales d'artistes qui ont créé l'histoire de l'art dans le 20ème siècle et tout ça de rendre accessible à partir de 20 000 euros c'est une belle promesse je vous souhaite toute la réussite merci beaucoup Matisse c'est disponible très bientôt matisse.club matisse.club rendez-vous là-dessus merci beaucoup Arnaud pour ton temps pour ta passion et on se voit très vite merci beaucoup et on se voit briefly